Certains ont parlé de jeux maudits, après les mille péripéties qu'ils ont traversés, il y a un certain sentiment de rejet palpable chez les japonais Morgane Mori. L'enthousiasme de 2013 au moment de l'obtention des JO s'est petit à petit étiolé, la facture a gonflé pour en faire les JO les plus chers de l'histoire, le Covid est arrivé et la vaccination a tardé à se mettre en route. On craint surtout une flambée de l'épidémie pendant les Jeux, Caï. Avec la situation actuelle du coronavirus dans le pays, ce n'est pas bon je pense. Il faut être attentif à ce qui se passe, mais en l'état actuel, c'est difficile de soutenir les JO. Le Covid a imposé un huis clos quasi total, tant pis pour les fans de sport comme Yoshida. J'ai envie des Jeux olympiques, mais bien sûr qu'en ce moment, c'est le virus la chose la plus importante au Japon. Malheureusement, je travaille pendant les JO, mais quand je suis à la maison ou en repos, aucun doute, je regarde les JO à la télé. Chaque jour, quelques poignées de manifestants crient leur dégoût des Jeux olympiques. On veut pas des JO, annuler les JO, annuler les JO ! Pourtant prompt à soutenir les grandes causes nationales, le Japon a basculé dans un état d'indifférence du plus grand événement sportif planétaire. Pour essayer de donner un coup de feu au public, le gouvernement a placé la cérémonie d'ouverture au milieu d'un week-end de 4 jours. Pas sûr que cela suffise. Merci.